Bonjour, c'est vraiment dur les jeux de réseau ? Oh, bonjour. C'est dur. Dur dans quel sens ? Ça a l'air fatigant. C'est fatigant, oui, parce qu'on a joué toute la soirée à différents jeux. Et c'est vrai que là, ça commence à peser. Salle bondée d'ordinateur à pleine puissance, tête emplie de stratégie, chips abondantes, soda bienfaiteur et petits sommes salvateurs. Voilà l'inventaire d'un championnat de jeux de rôle en réseau. 40 heures durant, des fanats de Counter-Strike, Cake 3, Starcraft ou Unreal Tournament, désolé pour les non-initiés, s'affrontent pacifiquement dans une ambiance des années 80, telle des ados qui ne veulent pas grandir. C'est bon, je suis en position. Par le pont. Ils sont en haut. Ils sont en haut ? Ouais. Disons qu'il y a Ben qui s'est fait buter, alors. Des équipes de 2 à 5 joueurs se font face pour poser des bombes, tuer l'adversaire, sauver des otages ou construire des villes. Il y a certains joueurs qui sont là pour gagner, pour les lots, pour gagner, pour se qualifier à un gros tournoi européen. D'autres qui sont là pour s'amuser, pour jouer pour le fun. D'autres qui sont là pour échanger des fichiers sur le réseau, musique, vidéo, tout ce qui traîne, tout ce qui se copie, etc. Entre Pilsa et Fils électriques, les joueurs font aussi des rencontres. Oui, en fait, lui est parisien et moi je suis belge. Donc en fait, on s'est connu sur Internet. Et alors, on a décidé de venir faire la laine, en fait, plus pour le plaisir que pour la compétition, parce qu'il n'y a pas... pour s'encontrer, en fait. Les vainqueurs gagnent des points au championnat d'Europe, c'est donc du sérieux. Alors si ça vous tente, inscrivez-vous sur le site de Saturday Land Fever, l'association organisatrice. La prochaine compétition est prévue à Rouen, en juillet.